... Alors, je vais vous présenter. Quand j'ai voulu regarder vos CV respectifs, j'ai dû imprimer je ne sais pas combien de pages. Donc c'est impressionnant, mais en tous les cas, voilà, Monique Cantosperber, que vous avez croisée déjà tout à l'heure, et entendue tout à l'heure, philosophe, qui a dirigé l'école normale supérieure. Alors, je ne citerai que quelques-unes de vos fonctions, Monique, qui a créé Paris Sciences et Lettres, qui était vraiment une très belle invention. C'était de mettre en commun les ressources de plusieurs universités et grands lycées français afin de devenir une task force, finalement, vis-à-vis des grandes universités européennes. Directrice de recherche au CNRS, à l'EHESS, enfin bon, je ne contiendrai pas parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup à dire sur ce CV impressionnant. Vous venez de publier Sauvez la liberté d'expression, et c'est le sujet de votre précédente conférence, mais là, ça sera autre chose. Et vous, Ciprian, Michaili, vous avez été ambassadeur au Sénégal, mais en charge de beaucoup de pays d'Afrique, comme j'ai pu le voir. Vous êtes docteur en philosophie, et vous avez fait votre thèse avec Jean-Luc Nancy, je crois. Voilà, vous avez beaucoup œuvré pour la francophonie, pour l'UNESCO, et vous êtes un fervent défenseur de la langue française, donc je vous en remercie. Et je vais poser ça ici. Et ce soir, tous les deux, vous allez discuter, vous avez, alors je crois que c'est vous, Monique, qui avait choisi cette thématique. Les valeurs sous oxygène, crise de la panique au temps du Covid. Donc en fait, la question, c'est pourquoi le Covid a créé une telle panique ? Et vous allez essayer tous les deux de répondre à cette question. Et ensuite, on va lancer la discussion entre vous deux sur justement pourquoi cette pandémie du Covid a créé une panique, et comment c'est relié à la philosophie, en fait. Pourquoi c'est une question philosophique plus qu'une question psychologique, on va dire, ou plus que... Pourquoi cette pandémie pose toutes ces questions ? Et puis peut-être que, Basile, vous allez leur poser d'autres questions suite à la réponse à cette première question. Voilà, je vous passe à chacun le micro. Et, ladies first, je vais donner la parole à Monique. Merci, chère Thilla. C'est vraiment un ravissement de pouvoir débattre d'un sujet pareil avec un tel interlocuteur et dans ce lieu aussi en chanteur. C'est véritablement une chose qui ne m'était jamais arrivée, un monde à part, et qui sera inoubliable. Alors, justement, ce titre, vent de panique sur les valeurs à l'époque du Covid, était venu de la question que je me posais, mais que retiendrons-nous de ce qui s'est passé depuis 18 mois ? Quel est le souvenir qui, lorsque nous penserons à cette époque, à cette période si étrange, s'imposera à nos mémoires ? Est-ce que ce sera le souvenir de l'impossibilité d'aller et de venir, à notre guise, le port du masque, la distance prudente avec laquelle nous nous approchions des autres, les bureaux désertés, l'impossibilité d'aller au théâtre, les aéroports à l'arrêt, ou bien, et c'est à vrai dire, l'image qui, je crois, restera le plus longtemps figée dans mon esprit, l'inoubliable image des orchestres aux musiciens masqués jouant devant une salle vide. Parce qu'il y avait, en cela, concentré à la fois toute une force d'expressivité, de dire ce que les mots n'arrivaient plus à dire, l'impossibilité physique de respirer, et pour un musicien, même un instrumentiste, c'est très important de respirer, le masque rend les choses plus difficiles, et l'absence totale du public, personne à qui adresser cette musique, en tout cas, personne que l'on puisse voir. Ce que nous avons vécu n'était pas sans précédent. La grippe espagnole a sévi pendant deux ans, il y a plus d'un siècle, mais le caractère extraordinaire de cet événement, qui a fait plusieurs dizaines de millions de morts, a été en quelque sorte perdu dans la violence. Le souvenir de cet événement a été perdu dans la violence de la Première Guerre mondiale, tandis que la crise du Covid, que nous avons vécue depuis le printemps 2020, est arrivée en temps calme, en temps de croisière, comme on dirait, en tout cas, du moins pour l'Europe occidentale, et on a vu très rapidement le temps se figer, l'espace devenir complètement immobile. Ce n'était pas un espace d'évolution, de mobilité, comme nous disons aujourd'hui, mais un espace rendu immobile, sans qu'il nous ait été donné peut-être plus de 48 heures pour nous préparer. Les verdicts, les décisions de confinement qui se sont abattues sur toute l'Europe ont été prononcées avec peut-être 48 heures pour s'adapter, pour trouver des ajustements. Et j'ai inévitablement pensé à cette fameuse blague juive qui caractérise une vision peut-être un peu sombre du monde, à la fois pleine de bienveillance à l'égard des hommes et pleine de tristesse devant ce qui les attend. « L'homme fait des plans et Dieu rigole ». C'était d'une certaine façon ce qui s'était passé. Alors je me demandais, mais de quoi, si on prend littéralement cette blague, « L'homme fait des plans et Dieu rigole » pendant ce temps, de quoi Dieu peut-il rigoler ? Je ne vais pas lui imputer une joie mauvaise ou un plaisir ressenti à voir les malheurs des humains. Mais ce dont il pourrait rigoler, en revanche, c'est de voir tout ce que les hommes qui sont pris dans une situation qui semble ne laisser aucune issue, tout ce que les hommes multiplient comme action, comme stratégie, comme volonté d'agir, souvent dans une sorte de tunnel sans visibilité, sans aucune conscience des conséquences. Et il m'a semblé que la manière dont les réactions s'organisaient à la suite de cette crise, que ce soit au niveau des gouvernements, au niveau de la population, au niveau des institutions, était un petit peu de ce type. Dans le récit de l'épidémie qui ravagea la ville d'Athènes, la cité d'Athènes, au 5e siècle avant l'ère chrétienne, Thucydine, dans son grand ouvrage, « Histoire de la guerre du Péloponnèse », fait le récit de cette épidémie. épidémie qu'on n'est pas encore arrivé à identifier. Il s'agirait sans doute beaucoup plus d'une forme de dysenterie que de la peste, comme on l'a pensé pendant des siècles, et à vrai dire jusqu'à récemment. Mais la chose la plus extraordinaire dans ce récit d'épidémie est que Thucydine ne décrivait pas tant l'évolution de la maladie que les comportements moraux, ce que nous appellerions aujourd'hui les valeurs, qui suivaient les progrès de l'épidémie. D'abord, une confusion totale, la distinction entre bien et mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, s'estomper totalement. Ensuite, une poursuite haletante des jouissances rapides. L'horizon était compté, l'horizon temporel était compté, il était probable qu'on allait mourir dans les jours qui viendraient. Donc la volonté de jouir du présent de toutes les façons possibles, la disparition totale des engagements et des promesses. Comment faire une promesse ? Comment s'engager à l'égard de qui que ce soit ou de quoi que ce soit quand on pense que la personne probablement ne sera plus là dans une semaine, deux semaines, et qu'il est même douteux qu'on soit encore en vie ? Et j'ai eu le sentiment que devant cette incapacité, au fond, de se soucier de ses actes, de comprendre ce qu'on était en train de faire, dans des périodes si inhabituelles, il y avait là une forme de crise, des valeurs d'affolement moral, d'où le terme de panique, un affolement moral, que nous avions d'une certaine manière connu pendant cette crise Covid, et qui était assez comparable à ce que décrivait Ducydide il y a 2500 ans, vous vous rendez compte, dans un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre, mais dont il annonçait en quelque sorte déjà ce qui allait se passer. Comme si nous avions, au fond, été complètement étourdis, enfin je dis nous, de nous gouvernant à nous, les citoyens qui vivions dans ces états, étourdis par la gravité des dilemmes auxquels nous nous heurtions. Alors un dilemme entre la liberté, la possibilité d'aller et venir, comme nous l'entendions, et puis la nécessité de rester chez soi. Donc là c'est un véritable dilemme. Un autre dilemme, entre l'injonction qui était faite à certains de se confiner, ne sortez surtout pas de chez vous, si vous sortez vous êtes un danger pour tout le monde, et l'injonction faite à d'autres de continuer absolument à aller travailler. Les deux exigences étaient parallèles, sans qu'on ait l'air de voir, sans que ceux qui les formulaient aient l'air de voir qu'ils risquent d'avoir quand même une contradiction entre les deux. Dilemme aussi entre l'obligation absolue de se protéger, minimum de contact, et le risque maximal qui était pris par ceux, souvent les plus modestes, les plus démunis, ou alors les plus, dans certaines professions, les plus indispensables, comme on a dit, qui devaient assurer certaines fonctions pour faire qu'on puisse s'alimenter, puis surtout pour les personnels médicaux. Donc, il n'est pas question qu'ils se protègent. Et c'était d'autant plus dramatique en France, je ne sais pas quelle était la situation en Roumanie, mais c'était d'autant plus dramatique en France qu'au début de l'épidémie, pendant les deux premiers mois de l'épidémie, nous n'avions pas de masque. Et notre gouvernement disait, les masques, ça ne sert à rien, donc ce n'est pas grave si on n'en a pas. On a eu affaire, pendant deux mois, à la répétition de cette affirmation, les masques ne servent à rien. Personne ne le croyait, évidemment, parce que toute personne enrhumée a tendance à se mettre un foulard sur la bouche ou à éviter de respirer en face des autres. Et surtout, le dilemme, qui a été le plus tragique pour moi, et que j'ai vu de près, puisque, à un moment où je siégeais, et je siège encore dans le Comité national d'éthique français sur les questions de médecine, ce qu'on a appelé le tri des patients, c'est-à-dire la nécessité de choisir qui va vivre et qui doit mourir. Parce que si notre gouvernement, en France, a pris des choix aussi radicaux de confinement et de cessation d'activité, c'est pour éviter que les services d'urgence des hôpitaux ne soient débordés et qu'on assiste à des scènes tragiques comme celles qu'on a vues dans les quelques reportages qui ont été faits, très rapidement censurés à Rouen, de personnes mourant dans les voies d'accès à l'hôpital ou dans les couloirs d'hôpitaux parce qu'elles ne pouvaient pas être prises en charge. Notre gouvernement a jugé que ce n'était pas une chose acceptable, que la population ne pourrait pas accepter ça et qu'il fallait absolument l'éviter. Mais la contrepartie, c'était quand même la limitation des moyens de soigner tout le monde. Et j'ai vu, dans ce comité d'éthique qui rassemblait les esprits les plus éclairés, mes collègues discutaient sereinement des critères qui allaient permettre de définir ceux qui peuvent vivre, qu'on va soigner et ceux qu'on ne soignera pas, qui devront mourir. Et j'avoue que j'ai été saisie d'un sentiment d'épouvante. Je veux bien admettre qu'il y a des... Et ce n'est pas par angélisme. Il y a évidemment des situations dramatiques où il faut faire des choix. Mais qu'on puisse poser la question immédiatement comme une question où il faut classer, établir des ordres de priorité et distribuer des biens qui engagent la vie et la mort, m'a paru quelque chose d'effroyable. Et j'en ai acquis la conviction que nous traversions une période de trouble des valeurs, de panique morale, dont nous devrions encore pendant des années, auxquelles nous devrions pendant des années et des années réfléchir, car ce ne sont pas des choses qui s'effacent sans laisser de traces au moment où la crise s'efface. Voilà. Première réflexion pour le début de notre discussion. Merci. Merci de cette réflexion qui donne beaucoup à penser. J'enchaîne sur votre première idée ou sur votre première question, sur l'impression la plus forte de ces 18 mois. Et en ce qui me concerne, cette impression, c'est que je n'ai pas une impression forte de ces 18 derniers mois. C'est-à-dire que c'est comme une période qui est à moitié effacée. C'est comme du vécu sans histoire. C'est comme un passage à vide par un tunnel. Par ailleurs, je suis persuadé que, quelques années plus tard, nous allons nous rappeler de cette période comme d'une période sans beaucoup de lumière, comme une période noircie, comme une période brouillante, embrouillée ou dans une sorte de brouillard qui ne permet pas de distinguer les traits de cette période et qui semble donc une période estompée comme une sorte de pause dans la vie, dans le monde, comme une sorte de diminution existentielle, comme une sorte de presque biographie ou de pas encore biographie. Certes, il y a des petits événements qui se sont passés. Certes, il y a des tragédies qui se sont passées. Il y a des événements plus ou moins heureux. Mais les sentiments que j'ai eus en permanence, c'est comme une sorte de diminution de tout. Diminution de l'affectivité, diminution de la pensée, diminution du discernement, bien sûr, ce qui a donné très rapidement la radicalisation que nous avons vue un peu se déchaîner partout, tout est diminué, mais dans le sens d'appauvrie, non pas des plus petits, mais d'appauvrie, des plus schématiques, sans substance, sans consistance. C'est une question d'impression. En tout cas, moi, je regarde derrière moi, 18 mois, je n'ai presque rien fait, à part mes cours, à part quelque chose, ici à droite, à gauche, bien sûr. Mais il y a comme une sorte de non-événement, comme une sorte de non-temporalité, de suspension, de mise entre parenthèses d'une période. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça, bien sûr, il y a beaucoup plus que ça, dans ce qui serait cette crise des valeurs dont vous parlez. Voilà, en recevant l'invitation, cette invitation extraordinaire de participer à ce débat, j'ai lu le titre qui m'a été proposé, qui m'a interpellé à plus d'un titre. Et puis, voilà, je commençais à lire à droite et à gauche, voir un peu ce que d'autres comprennent, qu'ont compris de tout ce qui s'est passé, tout ce que ça veut dire, la crise des valeurs. Et puis, bon, je pense que je me suis mis d'accord avec les uns et les autres sur quelques idées, trois ou quatre idées que je voudrais vous présenter ici, et puis peut-être vous dresser quelques questions. D'abord, bien sûr, on ne peut pas contester le fait que nous vivons cette crise, nous avons vécu cette crise comme une sorte de malaise mondial, comme une sorte de malaise planétaire, ou comme dit Fabien Brugère, un philosophe que j'aime beaucoup encore, un mal-être mondial, un mal-être, c'est vivre mal, être mal, être mal avec soi-même, être mal avec le monde, être mal avec les autres. Et puis, je pense, en fait, elle utilise l'expression mondialisation malheureuse de l'invivable. Et avant même d'être biologique, médical, sanitaire, je pense que cet invivable, ou ce malheur, provient du fait que nous n'avons même pas été, ou si crise il y a, elle provient du fait que nous ne nous sommes même pas mis d'accord sur ce que c'est que cette crise. En fait, qu'est-ce qui nous rend plus mal ? Et les fractures et les divisions et tout ce qui traverse actuellement, toutes les fissures qui traversent actuellement nos sociétés, trouvent peut-être une origine dans cette incapacité ou indisponibilité à se mettre d'accord sur le mal que nous vivons. Nous pouvons tous identifier un mal, un malaise, c'est clair, on est tous dedans, mais on n'a pas le même sens, on n'a pas la même définition du mal. Pour certains, c'est le virus, pour d'autres, c'est l'État, pour d'autres, c'est le racisme, pour d'autres, c'est la xénophobie, etc. Peut-être qu'il y a des strates du mal, peut-être qu'il y a des différents niveaux du mal qui s'entrecroisent, qui s'enchevêtrent et qui, à la fin, restent sans figure. Il n'y a pas une figure suprême du mal. Même le virus, on l'a dessiné presque joliment, on lui a fait une petite couronne, mais il n'est même pas détestable. Enfin, il n'est même pas le mal absolu, en quelque sorte. Et ce que cela a pu donner, j'ai trouvé un mot qui m'a semblé très sympathique, qui s'appelle mythification. Puis il y a quelqu'un qui dit, non, la mythification, ce n'est pas ce qu'on comprend en général en histoire des religions ou dans les théories classiques, c'est plutôt notre façon mentale d'organiser le monde. Nous mythifions le monde. Nous le mythifions, et bien sûr, du coup, nous le mystifions également, ce n'est pas très loin. Et puis, nous avons mythifié la pandémie, nous avons projeté une sorte de fabulation de la pandémie, mais c'est une fabulation, justement, qui se voit différemment en fonction de la perspective de chacun. Nous savons tous qu'il y a pandémie, et puis on est tous situés à différents points du monde, et puis nous voyons des choses très différentes. Et puis nous l'appelons tous pandémie. Voilà, par convention, par convention de la... Pardon, j'ai perdu mes notes, et du coup, mon inspiration s'envole. Voilà. Je passe donc sur ça, et effectivement, il y a une crise de la pensée dans tout ça. Il y a une crise de valeur, il y a une crise de la pensée, qui est bien sûr, comme toute crise, ça devient un accélérateur, un révélateur de nos dilemmes éthiques. Nous n'étions pas déjà très bien avec nos convictions et nos négociations éthiques avant la crise, mais la crise n'a fait qu'aggraver, en quelque sorte, nos dilemmes. Mais encore une fois, ce n'est pas tellement sur le contenu du bien ou sur le contenu du mal, pour faire court, mais c'est plutôt pour savoir par où passent les lignes qui séparent le bien et le mal. Quels sont les territoires, les périmètres du bien et du mal, et comment apercevoir la fragilité et la vulnérabilité de nos jugements moraux ? Parce que c'est ça. Tout d'un coup, on a été frappé par la contingence. N'est-ce pas ? Tout d'un coup, on a eu comme une sorte d'arrêt sur l'image, comme on dit. J'ai dit, mais arrêtez. On était tous l'année passée avec des billets pour les vacances, pour les spectacles, pour les concerts. J'étais à deux jours de partir en Sicile, etc. Et puis, baf ! On s'est rendu compte que c'est possible de faire sans tout cela et que ça s'arrête brusquement. Et que tout s'arrête brusquement. Tout se fiche. J'étais à Bruxelles, j'ai vu une ville morte de Bruxelles, comme je n'ai jamais vu. Et ça avait un air tellement bizarre, tellement bizarre, qu'ils ne donnaient pas... Enfin, on rêve tous, n'est-ce pas, d'aller à Paris et puis de voir Paris vide et de se promener tout seul sur la Tour Eiffel, sur la promenade, sur l'esplanade de Trocadéro, je ne sais pas où. Et puis, quand c'est vide, c'est effrayant. C'est effrayant, c'est mort. Une ville vide est une ville morte. Et puis, c'est cette... Et ça donne... Il y a un film assez stupide qui passe sur l'un des plateformes avec deux comédiens français pas les plus rigolos, mais en tout cas, ils se retrouvent un jour tout seuls dans Paris. Et ils doivent s'évader. Ils sont les seuls rescapés d'une catastrophe. Et puis, c'est le même sentiment. Enfin, le film est très stupide, mais voilà, on partage la même stupidité, en quelque sorte, quand on voit une ville vide et qu'on en se rende compte que la contingence frappe d'une force, non seulement tout projet, mais sa frappe, on se rende compte que nos valeurs elles-mêmes sont contingentes, que nos valeurs sont renégociables d'un jour à l'autre, qu'il ne reste plus rien. Bon, c'est bien sûr. Et qu'on arrive, enfin, parce qu'on discutait tout à l'heure de la mort de Dieu, etc., et qu'on vous disait, voilà, les comités d'éthique qui décident, on arrive finalement à cette réduction d'une calculabilité de la vie. Parce que, de la vie, la dignité a été extraite. C'est ce qu'on appelle, avec nos philosophes, avec nos plus belles philosophies, n'est-ce pas, peut-être d'Aristote jusqu'à Kant et jusqu'à Hans Jonas ou d'autres, voilà, la dignité ou tout ce qui relève de la vie digne. Et puis, on a vu, il n'y a pas de vie digne. Enfin, on a vu sacrifier la dignité de la vie au nom d'un calcul. Il est plus jeune, enfin, il y a une calculabilité. Il n'y a pas une valeur de la vie dans le sens d'une valeur éthique, mais il y a une calculabilité. Elle est calculée. Et il y a des critères quantitatifs et qualitatifs qui interviennent. Voilà. Ensuite, je dirais très, très rapidement, ça nous amène dans une situation d'humilité, donc de nécessité de revoir un peu nos évaluations. Dans un deuxième point, il y a un certain climat émotionnel. J'ai lu un article très, très intéressant sur le climat émotionnel négatif de cette période qui est généralisé, diffus, mais général, avec peur, angoisse, tristesse, inquiétude, panique, dépression, etc. On sait tous, on est tous passés par là, plus ou moins. Mais ce qui m'a beaucoup frappé dans cette étude, c'est deux choses. D'abord, que les réseaux sociaux et tout ce qui est la médiation technique a amplifié, a relayé, amplifié et profité de ce climat émotionnel parce que ça joue, ça fonctionne sur l'émotion, parce que l'émotion est le combustible avec lequel cette machine infernale technique fonctionne. et l'émotion donne le produit de luxe de l'époque actuelle qui est l'attention, la capture de l'attention avec, bien sûr, Stiegler et d'autres qui ont très bien travaillé là-dessus. Et puis, le deuxième point concernant les émotions, c'est que les émotions négatives rétrécissent notre attention et notre discernement, alors que les émotions positives élargissent notre perspective. Et donc, on voit la façon dont certaines crises qui n'étaient pas directement impliquées par la pandémie, mais qui sont en quelque sorte indirectes, le cas de George, voilà, aux États-Unis, voilà, George Floyd, et puis le cas de tout ce qui est les chauvinistes, la xénophobie, le populisme, tout ça, c'est le résultat d'un rétrécissement sur fond de panique, sur fond de dépression, d'anxiété, d'incertitude, etc. Mais la meilleure définition ici, c'est ça. C'est un champ très étroit où les gens préfèrent se retrouver parce que la peur nous fait préférer un espace étroit, mais certain, au lieu d'un espace large, mais vulnérable ou exposé. Et donc, c'est notre petite case dans laquelle nous entrons volontiers et qui fait, en troisième lieu, de l'État une nouvelle force, le monstre qui revient. Et ce n'est pas seulement l'État, je dirais. Il y a un retour de la force de l'État, il y a un retour en force de l'État. Mais ce n'est pas seulement ça. Bien sûr, on a demandé à l'État d'intervenir, de résoudre la crise, etc., comme une sorte de paternalisme, d'autoritarisme. Mais il y a un certain modèle de pouvoir qui est revenu. Le modèle du pouvoir autoritaire, discrétionnaire, sans contestation. Et ce n'est pas l'État qui le pratique le mieux, mais on voit aujourd'hui les pouvoirs non étatiques, les acteurs non étatiques. Vous connaissez très bien de votre pratique éthique et vous avez beaucoup travaillé dans l'éthique des relations internationales. Et vous savez combien ces acteurs se fichent royalement du pouvoir de l'État. Puis on a vu les grands patrons de l'Internet, les grands patrons du monde digital, numérique, intervenir de façon discrétionnaire, non seulement au plus haut niveau du pouvoir, mais aussi de nos gestes les plus banals. Ils nous suivent. Bon, Huawei est déjà sur ma main ici. Ils me suivent à chaque pas. Chaque matin, ils me donnent une note pour la qualité de mon sommeil, ce qui ne correspond pas forcément à ce que j'ai ressenti. Mais un jour, ils vont me raconter ce que j'ai rêvé. Ce n'est pas bien. Voilà. Et enfin, tout ça, tout ça, à quoi ça a mené ? À deux choses. On a parlé tout à l'heure un peu d'une modification très, très importante du régime de visibilité. On a vu disparaître des choses. On a vu apparaître d'autres choses. On a vu des métiers entiers revenir. On a vu des métiers disparaître. On a vu des souffrances arriver, s'exposer. On a vu d'autres souffrances disparaître. C'est le régime du visible qui a changé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a comme une sorte de surexposition. On est surexposé. Je n'ai jamais vu autant d'intérieur des maisons d'étudiants. Et les étudiants n'ont jamais vu autant ma garde-robe et ma maison que depuis un an. Et puis, j'ai vu la quantité de chats et de chiens et de tout ça comme pas possible. Mais voilà, il y a quelque part, il y a une surexposition, une survisibilisation. Mais d'autre part, il y a une perte de visibilité. Il y a des choses qui deviennent invisibles. Et tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, sur ces métiers qui ont dû fonctionner pendant tout... Pour que le monde survive, il fallait que quelqu'un le maintienne en place. en marche. Et là, il y avait la première ligne, la deuxième ligne, etc. Et qu'est-ce que ça donne en fin de course ? Ça donne une accentuation, à mon avis, et même une aggravation des inégalités. Des inégalités en toutes sortes. Des inégalités qu'on appelle des défaçants. La valeur inégale de la vie. On a vu que toutes les vies ne sont pas égales. Non seulement devant une décision de vie et de mort, mais aussi devant les conditions de contamination. Lui, il traite la condition des prisonniers et des immigrés. Pour qui confinement égale contamination ? Donc, c'est un monde à l'envers. Et il le prouve dans beaucoup de textes, dans beaucoup de conférences. Il dit, mais vous savez, il n'y a pas une valeur égale de la vie. Toute l'éthique se base sur ça, ou une grande partie de l'éthique est basée sur une sorte d'égalité de principe de la vie. Mais la vie n'est pas du tout égale. Les riches vivent plus, les pauvres riches vivent moins. Les pauvres vivent moins. Les conditions, la maladie, etc., les épidémies, tout ça. Il y a une inégalité économique, une inégalité professionnelle. Il y a des métiers qui sont sous-valorisés, survalorisés. Il y a les inégalités raciales qui ont explosé. Les inégalités sexuelles, sexistes. Enfin, sexistes, déjà, c'est inégal. C'est une inégalité sexuelle, inégalité en toutes sortes. Et tout ça, qu'est-ce que ça donne en fin de cours ? Ça donne tout un régime de l'individuel et du collectif qui est modifié. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. Bon, on peut abuser de votre patience. Mais j'avais tout ça en tête. Il fallait le dire, parce que sinon, la montre Huawei va dire que je dors mal. Et puis, ce n'est pas bien. Merci de votre patience, surtout. Vraiment, je suis très impressionnée. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis totalement d'accord. Le phénomène d'immobilisation que vous avez décrit est tout à fait saisissant. Vous vous rendez compte, la moitié de la planète, plus de 3,5 milliards de personnes qui, du jour au lendemain, sont immobilisées, figées sur place. Que l'on soit en Inde, à Taïwan, au Maroc, ou en Europe, ou aux États-Unis, tous confinés. C'est quand même une chose étonnante. Bloqués dans leurs projets, dans leurs activités économiques, etc. C'est étonnant. On n'aurait jamais pu imaginer ça possible. En tout cas, il n'y avait aucun précédent. Bon, ensuite, cette force qu'a eue la crise, la crise a eu une force de révélation. Elle a révélé au grand jour des choses qui étaient là, mais qu'on ne voyait pas. D'ailleurs, c'est étrange qu'on ne les ait pas vues. Vous avez parlé des inégalités. Les inégalités, on est censé les connaître. On les a sous les yeux en permanence. Comment se fait-il qu'à ce moment-là, on les ait vues comme on ne les avait jamais vues ? En France, c'était très marquant les inégalités de logement. Entre ceux qui partaient à la campagne se confiner dans leur maison secondaire et ceux qui restaient confinés à quatre dans un studio ou dans un de pièces. Entre ceux qui... Les plus pauvres, par exemple, tout le monde s'est plus ou moins enrichi pendant la pandémie. Les salariés en particulier, parce qu'il n'y avait plus de dépenses de transport, plus de dépenses de restaurant, toutes sortes de choses n'étaient plus accessibles. Mais les seuls qui se sont appauvris, ce sont les plus pauvres. Et pourquoi ? Parce que les plus pauvres, et en France, il s'agit quand même de près de 8,5 millions de personnes, les plus pauvres n'avaient plus accès aux services sociaux, à la nourriture, le repas gratuit pour les enfants à la cantine et d'autres prestations en nature qui n'étaient plus données. Donc on se retrouve dans ce paradoxe effroyable que cette immobilisation a sanctionné ceux qui étaient déjà les plus démunis. Et puis aussi, elle a étrangement, et c'est opposé à ce que je viens de dire, égalisé les conditions, pour reprendre un terme toquevillien. J'ai été frappée de voir autour de moi les personnes handicapées ou qui déjà n'avaient pas de vie sociale, qui avaient dû renoncer à une vie d'interaction, une vie sociale avant l'épidémie, au fond, se retrouvaient mises au niveau de tout le monde, puisqu'on était tous dans la même situation, privés de vie sociale. Donc c'est cette étrange égalisation des conditions par le bas, où d'une certaine manière, j'ai pu observer même dans mon entourage des personnes qui vivaient très mal l'isolement que leur imposait leurs conditions médicales, se retrouver au fond en meilleure forme que tous les autres, précisément parce qu'elles n'avaient plus à se justifier, puisque tout le monde était en quelque sorte logé à la même enceinte. C'est une chose assez étrange et un côté paradoxal de plus de cette crise. En revanche, il y a deux choses peut-être sur lesquelles je voudrais revenir, parce qu'elles me paraissent telles que je les vois de mon point de vue comme pouvant avoir des conséquences très graves. Au fond, je formulerais les choses d'une manière assez brutale. Est-ce qu'il y a deux éthiques ? Est-ce qu'il y a une morale ou une éthique pour les temps ordinaires, quand tout va bien, et une autre morale pour les temps de crise, quand les ressources sont rares, quand les menaces sont archi-présentes, quand la peur, l'inquiétude se répand ? C'est vraiment une question très difficile. Pour ma part, je suis tout à fait convaincue, mais là, c'est vraiment une chose dont j'aimerais discuter avec vous et avec notre public. Je suis convaincue qu'il ne peut pas y avoir deux morales. Il y a une seule morale, la même, pour les temps ordinaires et pour les temps de crise. Parce que une morale est fondée sur des principes, sur des engagements fondamentaux, sur des exigences, ce que je ne ferai pas, en aucun cas. Plutôt d'ailleurs une formulation négative. Et au fond, quelle autre occasion a-t-on que les situations de crise pour s'assurer de la solidité de ces principes ? Ils ne doivent pas bouger, même quand les ressources sont rares, même quand les choses sont difficiles. parce que sinon, je ne sais même plus si on peut les appeler des principes capables de guider l'action. Enfin, au niveau de ma réflexion actuelle, c'est plutôt ainsi que je verrai les choses. Les circonstances tragiques, précisément, révèlent la solidité de ces principes. C'est l'occasion, jamais, de les mettre à l'épreuve. Et si j'ai parlé de cette affaire du tri des passions, du choix entre les passions, c'est aussi pour cette raison, parce que je voyais en éthique médicale, par exemple, on met toujours en avant l'autonomie du patient. L'autonomie du patient, c'est vraiment le principe fondamental de l'éthique médicale. Or là, quand on se met à trier les patients, à dire celui-ci en fonction de tel ou tel critère, alors là, je ne parle pas des critères médicaux, parce qu'il va de soi que dans tous les services d'urgence, on pratique déjà ce qu'on appelle une forme de triage. C'est-à-dire qu'on affecte les patients dans l'unité de soins où ils ont le plus de chances d'être mieux soignés et survivre. Et il y a bien sûr, parfois, des cas tellement désespérés que ça ne sert à rien de tenter une réanimation. Les urgentistes, les médecins d'urgence prennent constamment ce type de décision. Mais ils la prennent en aucun cas en regardant une liste de critères objectifs ou en comparant à d'autres. Ils la prennent en examinant le patient et en disant, étant donné sa condition physique, éventuellement son âge, mais c'est un critère parmi d'autres, certainement pas le seul critère, est-ce qu'il pourra survivre à une réanimation très invasive, très dure, et la décision est prise à ce moment-là. Pour tout le monde, quel que soit l'âge et quel que soit là, après un accident ou après une maladie grave. Mais là, il s'agissait d'autre chose. Il s'agissait de manière indépendante de l'évaluation d'une situation clinique, de décider en fonction de critères extérieurs. Et ça m'a paru quelque chose à quoi je me suis totalement opposée, d'ailleurs. Je pense avoir eu à un certain point dans le fait que ça n'a pas été pratiqué en France. Je m'y suis opposée pour différentes raisons. D'abord parce que c'est une chose qui paraît abominable en temps ordinaire. Il n'y a aucune raison qu'elle devienne acceptable en temps de crise. Je ne comprends pas ce que signifie la conversion des principes moraux par dénomination. La deuxième raison, c'est que je suis très attachée au principe de l'autonomie des patients. dans ces choix de vie et de mort, les patients, même s'ils sont en état de pouvoir donner leur avis, ne sont jamais consultés. C'est une décision qui est faite indépendamment d'eux, ce qui aujourd'hui me paraît totalement inadmissible. Et ensuite, comme vous l'avez dit, ces décisions, elles reposent sur une évaluation, sur une appréciation de la valeur de la vie, avec l'idée que certaines vies valent plus que d'autres. et quand même l'implicite, c'est que la vie des plus jeunes vaut plus que la vie des plus âgées. Ce qui peut être un élément à prendre en compte, peut-être, qu'un plus jeune a plus de résistance pour mieux supporter le traitement. Mais je refuse qu'on décide a priori que la vie des personnes plus âgées a moins de valeur que la vie des plus jeunes. Pour deux raisons. D'abord, parce que je ne trouve aucune objection morale au fait qu'une personne de 80 ans veuille vivre encore le plus longtemps possible et un véritable désir de vivre. et veuille même s'accrocher à la vie. Il n'y a rien d'immoral à cela, me semble-t-il. Et aussi, parce que qui peut juger de la valeur de la vie ? Une personne qui a travaillé de manière très dure, qui a été un ouvrier ou une ouvrière dans des conditions très difficiles, prend sa retraite à 65 ans. Pour cette personne, la vie commence à 65 ans. Qui va décider que 10 ans plus tard, cette vie est jugée comme n'ayant pas de valeur ? Je trouve que ce sont des décisions qu'aucun être humain ne peut prendre à propos d'un autre être humain. Et j'ai été... Je prends ce cas particulier. Il pourra paraître anecdotique. Et d'ailleurs, en France, nous avons eu, heureusement, avec ces principes, la possibilité, au lieu de trier les patients, d'essayer de tout faire pour augmenter les ressources de soins. mais je trouve que c'est le type de séquences qu'une crise... Le type de conséquences, plutôt, qu'une crise comme celle-là peut laisser et qui sont irréversibles, qui changent vraiment notre rapport au monde et ce que peut l'être humain ou ce qu'il ne peut pas. C'est ce genre de choses qui m'a profondément inquiétée. L'autre chose qui m'a inquiétée et sur laquelle j'aimerais que nous poursuivions la discussion, si vous voulez bien, c'est aussi, au fond, cette classique, le réflexe conditionné du bouc émissaire. Quand quelque chose ne va pas, il y a des responsables quelque part. Alors, les responsables sont variables au gré des passions humaines. Mais enfin, ça se termine quand même toujours avec les groupes vulnérables. Et j'ai vu fonctionner cela en France, bien sûr, mais dans d'autres pays aussi. Aujourd'hui, par exemple, ou même dans certains pays, en Inde, des intouchables étaient désignés comme les responsables de la crise, ceux qui étaient les plus contaminateurs. En Chine, ça a été les étrangers. Alors qu'à ma connaissance, bon, d'après le peu de choses qu'on peut établir sur l'origine du virus, il ne semble pas qu'il ait été importé en Chine de l'étranger. et d'autres choses de ce genre avec, évidemment, et ça va toujours de pair avec la recherche d'un bouc émissaire, le délire complotiste. Avec cette, en effet, amplifiée par les réseaux sociaux qui n'ont jamais aussi bien marché qu'à ce moment-là comme dans cette période, avec cette sorte de distorsion constante de l'information à laquelle on assiste sur les réseaux sociaux puisque dans la... Les algorithmes sont faits pour donner une visibilité maximale à certains messages qui sont toujours les messages les plus émotionnellement chargés d'émotions négatives, justement. Là, ils sont assurés et il n'y a plus de contre-discours. Les contre-discours, les opinions qui disent mais c'est complètement irrationnel ce que vous dites, voici les arguments qu'on peut vous poser, ils sont inaudibles. Ils ne bénéficient pas de cette visibilité donc ils deviennent inaudibles. Il n'y a pas de débat en fait sur les réseaux sociaux et c'est un incroyable chaudron qui fait bouillonner en permanence le complotisme et qui a envahi l'espace public de manière effroyable et ce que j'ai constaté c'est que même nos gouvernants, même des journalistes tout à fait réputés, n'hésitez pas à inviter les complotistes ou ceux qui défendaient de ces thèses aberrantes au même niveau que les experts comme si ce contre quoi nous combattons plus que tout nous en tant qu'universitaires, c'est-à-dire il n'y a pas de nivellement des opinions. Bien sûr, toutes les opinions peuvent être proférées si elles ne vont pas contre la loi mais à condition que celui qui exprime une opinion s'engage à accepter la réfutation et on ne considérera pas la vie d'un expert de la même façon que la vie d'un demi-fou. Or là, ce sont les pouvoirs institués qui ont mis en place ce nivellement. Donc la question du trouble maximal dans les valeurs, cette sorte de folie des décisions, d'affolement des décisions, surtout quand elles ont trait à la vie et la mort et puis cette espèce de prospérité du complotisme, ce sont deux éléments quand même qui, je pense, risquent de rester et je crois qu'on n'a pas fini avec les conséquences de cette crise. Il me semble. J'ai dit deux mots et puis je vous passe le micro. Monique et Ciprian, vous deux, vous êtes tombés d'accord sur l'idée de dissolution de valeurs pendant la pandémie, je pense, et je pense que ce que vous venez de dire sur l'efficacité des théories du complot, tout ça se relie en quelque sorte à la manière de revivre les impulsions les plus basses, les plus primitives, ce qu'on trouve toujours dans les périodes de crise. La première guerre mondiale a été pour Freud un choc et il a parlé du malaise dans la civilisation et du retour, du refoulé dans l'histoire de l'humanité d'une violence qu'il n'avait jamais imaginée avant. ça d'un côté. Donc, je pense que nous avons vécu une période du retour, du refoulé de ce qui était primitif en nous et ça se voyait parfaitement en Roumanie. La deuxième chose que j'aimerais vous soumettre peut-être, c'est le rapport entre la pandémie et l'énergie sexuelle. la proximité entre la mort et le sexe. On voit que les villes les plus les plus imprégnées d'énergie érotique sont les villes qui se trouvent à côté des volcans par exemple. Naples, Pompéi et tout ça. est-ce que vous avez l'impression que cette pandémie a ravivé cette énergie ou que c'est plutôt ce qu'avait dit Ciprian quand il parlait d'une période de vide plutôt, d'appauvrissement, de parenthèse. Comment vous voyez ce rapport ? Et je pense bien sûr au Decameron aussi. La proximité de la mort ça ravive le sexe, l'énergie sexuelle. Vous êtes du côté de... Vu le taux démographique en Roumanie je pense que le vide est partout. Nous sommes sur une décroissance une forte décroissance démographique donc si sexe il y a c'est du sexe protégé apparemment mais ça ne marche pas très bien en tout cas. Très protégé ultra protégé enfin je n'ai pas fait des statistiques et puis prendre un seul exemple le mien n'est pas révélateur et surtout pas en public. Donc je ne saurais pas vous dire davantage surtout que c'est maintenant que Etna commence à bouillir à nouveau peut-être que quelque chose va naître en Italie mais pour le reste il y a beaucoup de volcans qui sont éteints et en Roumanie tous les volcans sauf les volcans politiques mais ça ne compte pas ça ne compte pas. Ce que je voulais dire voilà par rapport à ce que vous disiez Basile et ce que vous avez dit tout à l'heure je suis du même avis il peut y avoir dans une même société des morales différentes des morales concurrentes et ce qui tient ensemble une société une communauté c'est la capacité de négocier les règles la capacité de négocier les principes d'établir un compromis sans se compromettre moralement non n'est-ce pas il y a une morale chrétienne il y a une morale athée il y a une morale professionnelle il y a une morale etc. mais effectivement vous avez raison il n'y a pas une morale maintenant en temps de paix une morale demain en temps de crise en temps ordinaire en temps de crise pourquoi ? parce que toute morale est faite ce que je pense elle est faite pour qu'elle tienne en temps de crise si nous sommes bien entre nous maintenant nous n'avons même pas besoin de morale c'est à dire que c'est implicite ça va de soi mais nous activons les principes moraux nous activons les règles morales les plus fondamentales justement au moment de crise parce que au moment où le bien est mis à l'épreuve et c'est là que nous faisons retour à notre principe du bien ou de la justice ou de l'égalité donc la morale toute morale est une morale de crise et elle est censée répondre à une situation de crise en situation normale on ne la fait même pas voir la morale elle est là elle passe inaperçue le plus souvent et donc j'aurais à mon tour deux questions à vous poser je vous laisse la première question sur le retour du refoulé j'ai deux questions à vous poser parce que je les avais notées d'abord vous avez participé à beaucoup de débats dans votre qualité professionnelle comment et vous avez décrit ces milieux effectivement qui falsifient complètement les conditions du débat public et non c'est pas seulement le débat qui souffre mais c'est la vie sociale nous voyons ce qui se passe actuellement à Timi-Chara même où les réseaux sociaux font du dégât font du mal font du très mal à des personnalités locales qui sont injuriées publiquement et c'est relayé par la presse et puis ça diffuse partout et c'est pas possible c'est pas possible c'est intolérable et puis tout le monde dit non mais le droit à l'expression on va en reparler voilà on va en reparler mais pour l'instant je vous poserai ces deux questions d'abord est-ce qu'on assiste réellement d'après ce que vous avez connu ces derniers mois dans vos différentes expériences à une régression morale est-ce qu'on peut parler d'une régression morale ou c'est seulement un caprice philosophique parce que nous les philosophes en général on parle toujours de crise on est bien dans une situation de crise on est un peu apocalyptique et puis ça ça donne du charme personnel parfois d'être apocalyptique mais est-ce qu'au-delà de ce charme ou de cette possibilité de séduction personnelle est-ce qu'il y a régression morale vous avez mentionné les deux précédents voilà est-ce qu'il y a une régression morale si oui comment rétablir un discours un débat public dans ce climat émotionnel négatif ou comment surmonter cela pour créer les conditions d'un débat public notamment autour des grandes valeurs qui nous relient et qui nous tiennent ensemble parce que malgré tout malgré tout il faut qu'on vive ensemble il faut qu'on rétablisse le droit du commun que ce monde invivable redevient vivable il n'y a pas il n'y a pas de possibilité on a expérimenté tout ça la crise a révélé en effet c'était un révélateur en effet de tous nos péchés antérieurs voilà ça a été exacerbé extrapolé exhibé mais en même temps voilà il faut rétablir quand même une dignité même la dignité de la vie qui s'est un peu atrophiée du coup dans ces conditions exceptionnelles voilà c'est un peu mes questions qui continuent un peu ce que vous avez dit et puis voilà il y a la question sur ce retour du refoulé qui explose en pleine société alors merci beaucoup pour ces questions et merci aussi celles qui ont été formulées très je vais commencer juste par le sexe vous avez dit quelques mots il est vrai que ça a été la très grande déception en France quand on a affiché les chiffres de natalité on a constaté qu'il n'y avait pas du tout eu le boom de naissance qu'on espérait enfin que les démographes espéraient que les pouvoirs publics espéraient puisque la natalité française a été assez haute la plus haute d'Europe pendant un moment et elle commençait à décliner et on a vu on a vu se multiplier les articles dans la presse disant mais comment expliquer ça ils ont passé six mois sous la couette et ils n'ont pas été capables de faire des bébés bon alors évidemment il y a une chose qui n'a pas été mentionnée parce que je crois que parfois il y a des espèces de réticences collectives c'est tout simplement l'inquiétude et la peur c'est à dire la moitié de ces gens qui étaient sous la couette comme ils disaient risquaient de perdre leur travail ne pouvaient plus exercer leur activité professionnelle voyaient l'importance des dettes s'accumuler donc rien n'est des emplois perdus donc un avenir de plus en plus bouché la démure au lieu d'avoir un avenir et bon c'est à l'époque où on décide quand même du moment où on a un enfant c'était pas du tout à adapter mais cela dit de notre côté à l'appui de votre thèse il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé à Pompéi entre les deux tremblements de terre parce qu'avant l'éruption entre le tremblement de terre et l'éruption du volcan il y a eu un tremblement de terre moins d'un an avant à Pompéi avant 1963 donc et c'est le déploiement des peintures érotiques sur les murs des maisons de Pompéi on le sait maintenant parce que les études ont montré que toutes ces peintures avaient été les dernières peintes avant l'enfouissement sous les sous les cendres ce qui montre que ça avait été un élément d'inspiration ce sentiment du danger qui a été tout à fait qui viendrait vérifier votre suggestion alors pour le refouler pourquoi s'étonner ce qui est refoulé ce sont des pensées obscures cette part d'ambivalence ambiguïté qui appartient à chaque être humain d'une certaine manière c'est inévitable la psyché humaine est faite d'éléments extrêmement complexes hétérogènes que chaque que la civilisation et l'éducation et des facteurs favorables le plus souvent permettent de garder sous contrôle mais que ça revienne que ça s'exprime de façon grégaire surtout en période de déstabilisation au fond il n'y a pas lieu de s'en étonner c'est la lucidité il faut voir comme disait Raymond Aron pessimisme dans le diagnostic optimisme dans l'action mais sur le diagnostic il n'y a aucune raison d'être particulièrement optimiste en général mais ce qui me frappe c'est que ce qui donne à ce retour du refoulé une allure inquiétante c'est les phénomènes de résonance d'écho qui organisent une sorte d'agglutination de grégarisation de ses pensées parce qu'un refoulé irrationnel complotiste individuel ça n'a pas beaucoup d'importance quand il arrive à retrouver ses proches à entrer en résonance et à créer une véritable meute haineuse comme celle qui se déploie dans les réseaux sociaux à propos d'individus là ça devient extrêmement inquiétant là en effet ce sont les socles de la civilisation qui sont menacés et même tout cet ensemble de normes communes qui nous permettent de vivre ensemble pacifiquement alors sur la question de la régression morale me paraît vraiment très très importante j'y verrais j'ai tendance un petit peu à le penser quand même mais enfin en tout cas c'est un un doute que j'ai assez régulièrement et les raisons sont les suivantes d'abord il me semble qu'aujourd'hui les mythes justement et les récits tentent à prendre la place de la réalité je ne sais pas si nous sommes encore capables de voir clair de regarder ce qui se passe d'avoir une sorte de lucidité impitoyable aussi douloureuse qu'elle soit à l'égard de l'état des choses de l'état du monde et de la réalité j'ai l'impression que nous sommes de plus en plus là il faudrait en discuter plus longuement et donner des éléments et des arguments mais dans des discours d'évitement pour se confronter au réel et ce qu'il peut y avoir de particulièrement préoccupant aujourd'hui il me semble aussi et c'est un deuxième point que nous avons tendance à nous raccrocher à des presque à des fétiches à des espèces de gris-gris d'antidotes je suis très frappée on n'a aucun la cause d'égalité entre les sexes c'est quand même tout à fait noble il n'y a absolument rien à redire là-dessus mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'on la défend en s'accrochant à un certain formalisme du langage la manière d'écrire au féminin pour reprendre une discussion que nous avons eue tout à l'heure ou à des ou à des des choses qui sont au fond assez extérieures par rapport à ce qui est le coeur du problème qui sont des rapports de pouvoir des rapports de pouvoir qui sont souvent d'ailleurs aggravés par des conditions sociales j'ai l'impression qu'on pratique de plus en plus presque une sorte de fétichisme progressiste il faut cocher les cases permettant de montrer qu'on est vraiment un progressiste qui pense bien au fond parfois en ne voyant pas des choses qui ne vont pas qui sont évidentes et contre lesquelles on pourrait agir un autre un autre élément qui me rend assez pessimiste enfin assez oui enfin favorable enfin tenter de penser à une régression morale c'est le fait qu'on ne supporte plus de rencontrer les autres et j'appelle rencontrer l'autre l'acceptation de quelqu'un qui est en face de soi et qui défend une opinion radicalement différente de la sienne la possibilité de discuter avec d'arriver à respecter cette opinion évidemment je ne parle pas des opinions comme des discours de haine et autres choses qui sont tout à fait contraires à la loi mais des opinions qui sont simplement différentes et qu'on ne prend même pas même plus la peine d'écouter pour essayer de trouver peut-être pas un accord parce qu'on ne peut pas trouver un accord dans tous les domaines mais en tout cas une meilleure compréhension de ce qu'est l'opinion de l'autre et de ce qu'est sa propre opinion et cette difficulté à accepter l'altérité il peut y avoir des personnes qui sont tout à fait engagées que soit dans certaines valeurs disons progressistes mais qui donnent une interprétation différente à ces valeurs et nous ne sommes parfois on le voit dans les réseaux sociaux dans les mouvements de pression d'intimidation qui ne supportent plus quelque chose qui se distingue ou qui soit différent d'une interprétation très dogmatique et unilatérale de ces valeurs cette incapacité d'écouter l'autre et de construire un discours avec l'altérité même de désirer l'altérité parce qu'au fond quelle est la chose la plus importante qu'on puisse rencontrer on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec soi parce que c'est ça qui fait progresser c'est ça qui rend toujours dynamique vif la conversation humaine sinon on ne fait qu'être d'accord avec soi-même ce qui n'est pas exactement voilà donc trois éléments parmi d'autres mais qui me font quand même assez volontiers penser à une forme de régression morale qui n'est même pas une forme de régression morale du genre retour du mal ou du triomphe du mal mais qui est plutôt une négligence une oui comme disait Camus à mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde on nomme de moins en moins bien les choses on n'a pas l'exigence de la définition de la nuance de la précision qui permet de mieux nommer les choses bon d'un autre côté c'est vrai aussi pour être un peu positif que cette crise a apporté des choses il y a des tas d'évolutions sociales auxquelles on pensait qu'on aurait mis des dizaines d'années à faire et qui ont été faites en quelques mois la possibilité de voir des spectacles à distance le télétravail le click and collect il y a des choses comme elles on le télétravail le télétravail le télétravail